Il est clair qu'au niveau bracelet connecté, on est beaucoup moins bien servi qu'au niveau montre connectée. Très peu de marques nous proposent des bracelets connectés de qualité, permettant d'avoir un bon suivi, bref, permettant de bien vivre avec. Fitbit nous propose le Fitbit Charge, c'est la 6ème édition. On est sur le Fitbit Charge 6, je l'ai testé pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, je vous montre sa prise en main, je vous montre ses nouveautés. Bref, on va faire un tour un peu complet, une prise en main complète de ce bracelet connecté. C'est parti ! Commençons par regarder le design de ce bracelet connecté. Le Fitbit Charge 6 arbore des dimensions de 38,7 mm de longueur par 18,6 mm de largeur pour une épaisseur de 11,7 mm. Au niveau des matériaux, le boîtier du Charge 6 est en aluminium avec un dos en résine et un verre pour protéger l'écran. Le bracelet, quant à lui, est en silicone. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED de 1,04 pouces. AMOLED et en couleur. A l'arrière, on retrouve un nouveau cardio-fréquence-mètre qui va être 60% plus précis que celui de l'édition précédente, d'après Fitbit. On va être sur une technologie proche de la Pixel Watch 2 et vous allez voir, il n'y a pas que sur ce cardio-fréquence-mètre que le Fitbit Charge 6 hérite de Google. Il va être disponible en plusieurs coloris et vous allez pouvoir aussi acheter différents bracelets. Je vous les affiche, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez stylé. Maintenant, regardons plus précisément les fonctionnalités de ce bracelet et regardons aussi surtout les nouveautés. Car oui, comme le Fitbit Charge 5, le Fitbit Charge 6 va vous permettre d'avoir plusieurs types de fonctionnalités. Au niveau smart, au niveau santé et au niveau sport. Tout d'abord, au niveau des fonctionnalités smart, c'est là où on va trouver de grosses nouveautés qui sont très intéressantes. Tout comme le Fitbit Charge 5, le Fitbit Charge 6 va vous permettre de recevoir des notifications. Vous ne pourrez pas répondre à des appels ou répondre à des SMS, il n'y a pas de microphone ni de haut-parleur dans ce bracelet connecté. Vous pourrez aussi faire sonner votre téléphone, utiliser le Razer on Display pour avoir un affichage permanent, passer en mode ne pas déranger et avoir une autonomie annoncée jusqu'à 7 jours. Qui moi, dans ma pratique, dans mon utilisation, je l'ai utilisé pendant plusieurs jours, je suis arrivé à à peu près 4 jours d'autonomie. Vous aurez aussi, bien entendu, la possibilité, avec ce bracelet connecté, de changer et de personnaliser l'écran principal. Je vous le disais, il y a quelques nouveautés côté suite Google, car ce bracelet, ce Fitbit Charge 6 va vous permettre de contrôler, par exemple, YouTube Music. Il va vous permettre aussi d'utiliser Google Maps et Google Wallet. Ces trois grosses nouveautés, poussées bien entendu par le rachat de Fitbit par Google, vont vous permettre d'avoir sur un bracelet connecté Google Maps, ce qui est plutôt pratique. Au niveau de la santé, là, on va se recaler un petit peu sur ce qu'on avait sur l'édition précédente. Vous allez avoir un suivi cardiaque, poussé par le nouveau cardiofréquence PET plus précis. Vous aurez un suivi de la SPO2, une notification si votre rythme cardiaque est irrégulier, un suivi de la glycémie, une application ECG pour évaluer le rythme cardiaque, la possibilité de paramétrer directement sur l'application pour votre bracelet connecté, des notifications si votre rythme cardiaque est trop haut ou trop bas, ou encore la vérification de la fréquence cardiaque au repos, ainsi que la variabilité de la fréquence cardiaque. Le Fitbit Charge 6 intègre aussi un capteur de température cutanée qui va vous permettre de calculer et de voir, de suivre votre variation de température cutanée. Ça, c'est le suivi de sortie quotidien. Vous aurez aussi un suivi de sommeil qui va vous permettre d'avoir la SPO2 pendant le sommeil, votre suivi de sommeil, les phases de sommeil et de voir si votre sommeil est réparateur ou pas. Vous aurez bien entendu ça, toutes les données sur votre bracelet directement, les données de la veille, mais aussi tout l'historique sur votre application Fitbit. L'application Fitbit, je vous le rappelle, vous avez une option premium qui vous fait payer pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce suivi, notamment dans le suivi du sommeil, pour avoir par exemple la fréquence respiratoire. Ça, c'est un point négatif, mais on va y revenir un petit peu à la fin de cette vidéo. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir un suivi de cycle menstruel pour mesdames et aussi un suivi de stress. Le suivi de stress va passer par plusieurs technologies, comme le scan AED, c'est l'activité électrodermale qui va prendre en compte plusieurs réponses de votre corps au stress. Vous aurez aussi un score de stress et la possibilité de faire un petit peu de réflexion logique. Pour finir, au niveau des fonctionnalités sportives plutôt, vous allez avoir bien entendu votre suivi de fréquence katech pendant le sport, les minutes en zone active, le GPS intégré dans ce bracelet pour pouvoir aller faire des sports en extérieur sans avoir à utiliser le GPS de votre smartphone. Une fonctionnalité score cardio et grosso modo, le même suivi de sport à part la précision du cardio fréquence mètre qui est un petit peu au-delà de l'édition précédente, mais vous allez avoir à peu près les mêmes fonctionnalités que l'édition précédente. Voilà à peu près pour la vision des fonctionnalités que vous allez pouvoir faire avec ce bracelet connecté. Ensuite, si on va un petit peu plus précisément dans l'application, vous allez retrouver, je vous le disais, tout l'historique, que ce soit au niveau du suivi quotidien, vous allez avoir votre historique qui va vous permettre de revenir sur les jours précédents pour votre nombre de pas, pour les calories, pour le rythme cardiaque, pour le sommeil. Toujours en gardant à l'esprit que certaines fonctionnalités là que vous pouvez voir font partie du Fitbit Premium car le bracelet, l'achat du bracelet vous permet d'avoir quelques mois offerts de Fitbit Premium, 6 mois. Alors maintenant, faut-il acheter ce bracelet ? C'est toujours une réponse assez délicate. Faut-il acheter un produit ou l'autre ? Ça va dépendre déjà de votre envie. Les bracelets connectés, déjà les montres connectées sont assez un secteur de niche. Alors les bracelets connectés, c'est encore plus un secteur de niche. C'est pour les personnes qui ne veulent pas forcément un design montre connectée, même s'il y a des montres connectées de plus en plus discrètes. Là, on reste sur un design bracelet connecté. Au niveau des bracelets connectés, on ne va pas se mentir que les Fitbit Charge sont depuis, je crois, la troisième édition, les meilleurs bracelets connectés qui sont sur le marché au niveau du suivi Smart, Sport, Santé. Il n'y a pas beaucoup de bracelets connectés qui vont intégrer un GPS mais on est quand même sur le prix d'une montre connectée. On est à 159 euros si je ne me trompe pas. Moi, le gros souci à chaque fois que j'ai avec les produits Fitbit, c'est l'obligation, entre guillemets, si on veut un suivi le plus complet possible, suivi de santé ou autre, c'est d'acheter le Fitbit Premium. Après, je ne vais pas vous mentir que peut-être que pendant les six mois où vous allez avoir le Fitbit Premium gratuit, vous allez pouvoir regarder un petit peu plus précisément votre sommeil, etc. Mais après, pour être franc, lorsqu'on a un bracelet connecté ou une montre connectée, on ne va pas chercher tellement de précision au niveau des suivis. Vous allez peut-être regarder votre score de sommeil le matin et c'est tout. Vous n'allez pas forcément aller voir votre fréquence de respiration. Est-ce qu'elle n'était pas ? À part, bien entendu, si vous avez une pathologie. Mais si vous n'avez pas de pathologie et que vous voulez juste un bracelet pour un suivi normal, même un Fitbit Charge 6 sans le Fitbit Premium, ça fait carrément le job. Grosso modo, je conseille le Fitbit Charge 6 à ceux qui veulent un bracelet connecté et qui veulent en gros le meilleur bracelet connecté. Parce que les bracelets connectés, vous allez pouvoir en trouver entre 20 euros et le 160 euros, le Fitbit Charge 6. Vous allez en trouver à peu près pour tout et prix. Il y en a des très bons, pas chers, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble qui ne sera pas aussi précis que celui-là. Mais si vous voulez un bracelet connecté à tout prix, pas de monde connecté et que vous voulez le meilleur des bracelets connectés, ça va être, bien entendu, le Fitbit Charge 6. Et si les petites nouveautés ne vous intéressent pas et la précision de fréquence cardiaque ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours aller sur les éditions précédentes. Merci d'avoir regardé cette prise en main complète, ce petit test du Fitbit Charge 6. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, vivez à fond, vivez à E-Tech. Pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant, s'il vous plaît. Et après, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci !